182, M. Roseraine. Merci, M. le Président. Et le 181 ? Oui. Du coup, la taxe d'habitation pour les résidences secondaires sera maintenue. Elle s'appellera taxe pour les résidences non principales. Et donc, du coup, je reviens sur quelque chose que j'avais proposé l'année dernière, sur la majoration de la taxe d'habitation sur ces résidences secondaires. Ce système, cet outil fiscal, il existe. Il permet, du coup, de pallier la pénurie de logements pour les populations permanentes. Le problème, c'est que cet outil fiscal est possible seulement sur les zones urbanisées continues de plus de 50 000 habitants. Donc, l'amendement propose qu'on ouvre cette possibilité de surtaxe d'habitation sur les zones touristiques qui sont tendues. Et quand on est en zone touristique, quasiment la plupart de nos stations touristiques, on a 65% de nos résidences qui restent des résidences secondaires. Donc, cet amendement vise à autoriser, pour les communes touristiques, la surtaxe d'habitation qui restera. Merci.